J'ai passé la majeure partie de ma vie à m'inquiéter constamment pour des choses. Aujourd'hui, j'avance rapidement, et il est extrêmement rare que je m'inquiète pour quoi que ce soit. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de récupérer votre formation offerte pour découvrir 6 façons peu connues de générer des revenus passifs en cliquant sur le premier lien dans la description sous cette vidéo. Et quand je le fais, cela dure généralement 20 à 30 secondes, jusqu'à ce que je me reprenne et que j'arrête. Et cultiver cela a rendu ma vie littéralement 100 fois meilleure. Je pense donc que si vous cherchez des moyens d'arrêter de vous inquiéter et de vous stresser, vous en comprenez les avantages, et je n'ai pas vraiment besoin de vous en convaincre. Mais pour résumer, vous pouvez commencer à avoir du temps pour profiter de la vie. Vous ne serez pas constamment malheureux, et vous ne détruirez pas votre santé et ne vous rendrez pas constamment malade. Et je pense que ça sonne plutôt bien. Les deux livres qui ont eu un impact énorme sur moi sont Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et Man's Search for Meaning de Viktor Frankl, que je recommande à tous de lire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de 4 de mes idées préférées tirées d'un autre grand livre, How to Stop Worrying and Start Living de Dale Carnegie. Donc, la première grande idée est « Demandez-vous quelle est la pire chose qui puisse arriver ». Je me souviens de ma première année à l'université à m'inquiéter constamment de mes notes. Qu'allais-je faire si j'avais un B+, au lieu d'un A ? Et bien sûrement que ma vie serait finie, et que je n'arriverais jamais à rien dans la vie ! C'était sérieusement le processus de pensée qui traversait ma tête de 17 ans. Maintenant, avance rapide de 5 ans. Il y a quelques jours, en faisant le ménage, j'ai trouvé mon diplôme dans un endroit bizarre de ma maison. Je n'ai même pas ouvert la boîte depuis que je l'ai reçue, et je ne l'utiliserai jamais pour le reste de ma vie. C'est un parfait exemple de ce que votre cerveau vous fait subir. Il commence à paniquer avec l'incertitude. Si vous ne définissez pas clairement la pire chose, votre cerveau trouvera un moyen d'assimiler le fait d'avoir un B+, au fait de ruiner complètement votre vie. Mais en réalité, le pire n'est jamais vraiment si grave. Je reçois tout le temps des messages de gens qui me disent « Hé, je suis vraiment inspiré par ta chaîne, je veux lancer la mienne, mais je rencontre beaucoup de résistance. » Et voici la chose, moi aussi ! Le défaut de votre cerveau est littéralement de penser « Je vais faire une vidéo, les gens vont la détester. Tout le monde va se moquer de moi. Les gens vont se mettre en colère. Ils vont venir et brûler ma maison ! » Sérieusement ! Ce sont vos pensées conscientes ou subconscientes. Mais quelle est la réalité ? La pire chose qui puisse vous arriver en réalité est un commentaire négatif. C'est tout ! Et c'est la même chose pour tout le reste, comme créer une entreprise ou faire un discours en public. Je n'ai pratiquement aucune expérience de la prise de parole devant de grandes foules. Donc si je faisais un discours maintenant, ce serait probablement nul. Je pourrais avoir le trac, je pourrais être maladroit, mais je ne refuserai jamais, jamais de le faire. Pourquoi ? Parce que quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Ce n'est pas que le monde entier va se moquer de moi. Ce n'est pas que les gens vont essayer de me tuer partout où je vais après mon discours. Non ! C'est un type dans la foule qui n'a même pas été invité à monter sur scène et qui pense que mon discours n'est pas si génial que ça. Qui s'en soucie ? Laissez-moi vous donner un autre exemple. Notre machine à laver est tombée en panne. Si je n'étais pas conscient de mon inquiétude, j'aurais été super énervé, n'est-ce pas ? C'est la réaction normale. Je n'ai jamais vu personne dire « Oh, la machine à laver est tombée en panne, c'est super ! » « C'est pas grave ! » Non, c'est censé te faire chier. Maintenant, tu n'auras plus jamais de vêtements propres. Écoute, j'ai passé les dix-sept premières années de ma vie à laver mes vêtements avec mes mains et de la lessive russe de merde. Alors quelle est la pire chose qui puisse arriver ? Que je dois laver quelques chemises avec ce super savon à la noix de coco que j'ai pendant quelques jours jusqu'à ce que la machine à laver soit réparée ? Ou que je ne puisse pas porter ma chemise préférée et que je dois choisir parmi les vingt autres superbes chemises de mon placard ? Je veux dire, c'est tellement ridicule ! Demandez-vous toujours quelle est la pire chose qui puisse arriver. Définissez clairement le pire résultat et vous commencerez bientôt à réaliser à quel point la plupart de vos inquiétudes sont ridicules. Ce qui nous amène à mon idée préférée suivante L'absurdité de tout cela. J'ai un ami qui est constamment inquiet pour tout. Il m'a appelé et il a commencé à me parler de toutes les choses qui le stressent et l'inquiète. Et j'ai dit ok, écoute, arrête. Carnegie raconte l'histoire de ce type pendant la seconde guerre mondiale qui est coincé dans un sous-marin et qui sait en gros qu'il va mourir dans les prochaines heures. Il s'assied et pense à toutes les choses dont il s'inquiétait à la maison et à quel point c'était absurde et fait la promesse de ne plus jamais gâcher sa vie comme ça s'il survit. Maintenant, cela pourrait être difficile de raisonner avec. Laissez-moi vous donner un exemple plus contemporain. Des gens se font couper la tête tous les jours. Tous les jours. La seule raison pour laquelle ce n'est pas vous est que vous êtes nés à un certain endroit et pas eux. C'est tout. Pour en revenir à mon ami, je lui ai dit écoute, voici ce que je veux que tu fasses. Chaque jour, tu vas commencer ta matinée en regardant la tête de quelqu'un se faire couper. Et ensuite, tu feras le reste de ta journée. Et il a commencé à paniquer en disant qu'il ne pouvait pas faire ça et qu'il n'aimait pas le sang et tout ça. Maintenant, voici la chose. Je sais que c'est vraiment grossier et morbide, mais je m'en fiche. Si tu ne t'inquiètes pas de ces trucs, génial, tu n'as pas besoin de regarder quoi que ce soit. Mais si tu t'inquiètes tout le temps pour des trucs stupides, tu as une maladie. Alors soit tu te soignes, soit tu ne demandes plus jamais comment arrêter de t'inquiéter. Jamais. Voici ce que je vais vous garantir. Si vous commencez votre journée en regardant quelqu'un d'autre se faire couper la tête, rien, et je dis rien, absolument rien, ne pourra vous arriver pendant le reste de la journée pour que vous puissiez vous énerver sans vous sentir complètement débile. Oui, quand vous aurez vu la tête de quelqu'un se faire couper, vous aurez un sentiment étrange en vous dès que vous commencerez à vous plaindre de la façon dont vous méritez d'être mieux payé au travail ou de ce que vous allez faire maintenant que vous avez eu un B+, au lieu d'un A, ou du fait que votre machine à laver est cassée. Vous réaliserez que si ce type avait eu la chance de vivre et de porter cette même chemise sale pour le reste de sa vie sans jamais pouvoir la laver, il aurait été l'homme le plus heureux du monde. Réalisez l'absurdité de tout cela. La troisième grande idée, restez occupé. Maintenant, je ne parle pas de la personne moyennement occupée. En fait, ce sont les personnes qui s'inquiètent le plus. Le type qui travaille 12 heures par jour puis rentre chez lui et regarde la Fox toute la nuit en s'inquiétant de savoir si un type peut épouser un autre type ou de tous les étrangers qui vont venir prendre son travail, vous savez, parce qu'il est le seul à avoir droit à ce travail. Je ne parle pas de ce genre d'occupation. Voici comment j'aime être occupé. Lire un livre que j'aime. Aller à la gym avec ma copine. Jouer du piano et composer. Cuisiner des plats délicieux. Travailler sur un projet qui me passionne. Maintenant, voici ce qui se passe quand vous faites ça. Votre cerveau ne peut pas penser à deux choses en même temps. Il n'en a tout simplement pas la capacité. Vous pouvez essayer maintenant si vous voulez. Vous ne pouvez pas penser à votre machine à laver cassée et en même temps penser à combien vous aimez jouer au football. Ce n'est pas ainsi que fonctionne votre cerveau. La meilleure façon de se débarrasser des pensées négatives dans votre tête et donc de commencer à y mettre des pensées positives. Occupez-vous de ce que vous aimez et votre cerveau n'aura tout simplement plus la possibilité de s'inquiéter. Et enfin, une question qui a vraiment résonné en moi. Voici ce que vous allez faire dans votre vie. Tu vas travailler et t'inquiéter toute ta vie afin d'amasser un tas de trucs comme ta maison et tous les trucs stupides qu'elle contient. Si tu as de la chance, après 50 ans d'inquiétude et de stress, toutes tes affaires voudront peut-être un million de dollars. Voici la question. Vendriez-vous vos jambes pour un million de dollars ? Laissez-moi vous demander. Vendriez-vous vos jambes pour un million de dollars ? Je ne le ferai pas et vous ne le feriez probablement pas non plus. Vendriez-vous vos bras pour un autre milliard de dollars ? Non ? Voilà. Vous avez déjà quelque chose que vous estimez à deux milliards de dollars. En fait, espérons-le, plus, mais vous n'avez pas besoin d'être tout zen. Vous pouvez être un capitaliste avide comme moi et comprendre cela. Maintenant, voici ce que vous allez faire. Vous allez ignorer et ne pas utiliser quelque chose qui vaut deux milliards de dollars parce que vous êtes trop occupé à vous inquiéter et à stresser pour les choses qui pourraient représenter un million de dollars à la fin de votre vie. Oh ! Et vous serez considéré comme très chanceux si cela arrive d'ailleurs. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez à quel point c'est fou, mais c'est un peu comme avoir un énorme manoir, un jet personnel, toutes les voitures que vous avez toujours souhaitées et ne pas utiliser et apprécier ces choses parce que vous êtes trop inquiet de ne pouvoir un jour acheter une corolla. C'est fou et triste. Vous avez déjà tout ce que vous estimez à des milliards et des milliards de dollars. Alors arrêtez de l'ignorer, de le gaspiller et de le traiter comme de la merde pendant des heures et des jours pour pouvoir vous inquiéter et râler sur la façon dont votre facture de téléphone est passée de 100 à 120 dollars. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur. Vous êtes également libre de recevoir notre guide pour apprendre à générer vos premiers 200 euros par mois sur Internet en cliquant sur le lien dans la description sous cette vidéo. Le tout gratuitement. A très vite ! Sous-titrage FR ?